Les auteurs anglo-saxons aiment beaucoup les nouvelles. Est-ce que tu crois que c'est parce que tu es à la fois anglaise et française que tu apprécies cette distance qu'est la nouvelle ? Oui, je pense que c'est vrai. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi les nouvelles ont soit lisées en moins de succès en France. Je ne sais pas. En tout cas, moi j'en ai toujours écrite depuis... Ça doit faire 30 ans que j'écris des nouvelles. Peut-être est-ce dû à mon sang britannique. C'est dû à ton sang britannique, mais c'est aussi dû à ton sens de la narration et à ton amour du... D'abord, tu aimes suspendre le lecteur cliffhanger et tu aimes soulever le tapis un peu sous les pieds du lecteur à la fin de la nouvelle, non ? Mais c'est vrai que la nouvelle permet ça. Parce que c'est un format court. On peut surprendre son lecteur sur plusieurs dizaines de pages. Alors sur un roman, à moins de faire des chapitres qui se terminent comme ça et qui feraient d'ailleurs du roman un polar ou un thriller, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs par exemple dans Le voisin. Je me souviens que chaque chapitre du voisin se terminait avec un cliffhanger. Mais là, ça nous permet d'explorer le même thème qui est donc ici l'infidélité de façon très différente à chaque fois. Et toujours avec cette fin glaçante. Donc je tire le tapis sous le pied du lecteur avec joie. Est-ce qu'il y a certaines de ces nouvelles que tu as commencé par la fin ? Parce que tu pensais à une fin et tu es revenue au début ? Ou est-ce que tu les as toutes construites de la manière plus classique ? Alors la plupart, je connaissais la fin quand même avant de les écrire. Mais je dois avouer que pour celle qui s'appelle Hotel Room, j'ai mis plus de temps à amener la fin parce que je voulais qu'elle soit... Moi je ne peux pas trop en parler, sinon je vais dévoiler la fin de cette nouvelle-là. Mais en tout cas, j'y ai bien réfléchi, je l'ai bien soigné cette fin-là. Absolument, elles sont toutes en tout cas bien épicées, soignées et épicées. Merci Héloïse. J'ai aussi le sentiment que quand tu as écrit l'été dernier et l'été d'avant, toutes ces nouvelles pour Marie-Claire, elle, le Femme Actuelle, ça t'a redonné le goût... Parce que ça faisait quelques années que tu n'en avais plus écrit. C'est vrai et ça faisait longtemps que je n'en avais pas écrit en français. Puisque j'ai écrit beaucoup de mes livres en anglais. Et donc le fait d'avoir ces commandes de ces magazines m'a permis de redécouvrir deux choses. La joie d'écrire en français et la joie d'imaginer des nouvelles. D'ailleurs on m'en demande maintenant très régulièrement, je ne sais pas si c'est l'effet... Je ne sais pas si c'est pas aussi le fait que les nouvelles, il me semble, redeviennent un peu à la mode. J'ai cru voir que pas mal d'auteurs en avaient sorti cette saison. Donc peut-être que les nouvelles vont enfin retrouver leurs lettres de noblesse. Oui, moi je pense que c'est une distance qui devrait convenir à notre rythme de vie. Puisque quand on dit toujours que maintenant tout est instantané, petite vignette, petit clip, la nouvelle peut se lire pendant un petit trajet en bus, même si on n'a que dix minutes, un quart d'heure devant soi, on peut se plonger dans la lecture d'une nouvelle et on n'est pas frustré parce qu'on est obligé de refermer le livre. C'est vrai. Héloïse Dormesson, Pensez-vous qu'il soit nécessaire de venir en librairie avec vos auteurs et pourquoi ? Je crois que notre présence aujourd'hui l'atteste, oui, je pense que c'est nécessaire, en tout cas important. tu vas signer une vingtaine de librairies pour son carnet rouge. D'une part, je pense que c'est important que l'auteur rencontre le public et les libraires, mais nous, effectivement, la politique de la maison consiste à accompagner l'auteur parce que ça me paraît aussi important de rencontrer le public, je pense qu'un éditeur qui serait constamment dans son bureau à Paris se couperait un peu du public et que ce n'était pas sain. Mais par ailleurs, je pense que c'est aussi important de rencontrer les libraires qui nous donnent un peu le pouls du public. Mais je précise que les éditeurs n'accompagnent pas toujours les auteurs, c'est assez rare d'avoir son éditeur qui vous accompagne. Voilà, je tiens à saluer Héloïse Dormeçon qui me suit maintenant depuis quatre jours. Un périple, c'est le cas, puisque nous avons commencé par le Salon des livres de Genève, nous sommes arrivés à Bordeaux et ensuite nous sommes partis à Arcachon, dédicacés aux écrivains sur la plage et ensuite nous sommes arrivés ici. Mais je pense, Tatiana, qu'on va finir par... Le public est menacé par une espèce de road novel, Simone et Germaine sur la route. Parce que ça fait quand même maintenant quelques années que nous voyagons ensemble. Mais nous aussi, on a la France et d'autres pays. Avec quelques aventures. C'est vrai, et quelques mésaventures. D'ailleurs, à vrai dire, je ne suis pas sûre qu'il y ait matière à un livre, parce que certaines de ces mésaventures et aventures ressurgissent dans tes livres. Oui, c'est vrai. Dans « À l'encre russe » d'ailleurs, il y a déjà les péripéties entre un auteur et un éditeur, mais ce n'est pas du tout notre histoire. Je précise tout de suite. Non, ce n'est pas notre histoire. C'est pas notre histoire.